Bienvenue à tous et à toutes pour ce partage que je fais avec vous aujourd'hui qui s'intitule « Insensible, endurci, les oreilles fermées ». Je pense que dans ce passage, on va vraiment tous se reconnaître. Je vais partager un passage très important. Mais avant cela, j'aimerais faire un petit parallèle. Il nous est tous arrivés au moins une fois dans notre vie, une fois, qu'on nous donne un conseil quelconque. Et pour notre bien évidemment, pour pas qu'on puisse entreprendre un mauvais choix ou autre. Mais je dirais que notre pensée, notre raisonnement, notre mode de vie, parfois aussi, nous a empêché d'écouter malheureusement ce que peut-être notre ami, notre mère, notre père, notre frère nous disait. Et je pense qu'on a tous un jour vécu ça. Vous voyez, quand on donne un bon conseil, quand on dit quelque chose qui est pour le bien, mais qu'on se braque et peut-être on le prend mal. Ou alors peut-être que le simple fait de dire et de parler qu'il y a autre chose après, tout cela vous paraît complètement dérisoire, complètement absurde. Et du coup, vous fermez vos oreilles. Alors, voici ce que dit le livre de l'évangile de Matthieu, chapitre 13, le verset 14. « Vous entendez de vos oreilles et vous ne comprenez pas. Vous regardez de vos yeux et vous ne verrez pas. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, donc fermé leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent avec leur cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. » Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entend ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Voilà. Donc là, je partage le passage de l'évangile de Matthieu, chapitre 13, le verset 14, 15. C'est très important de constater ici dans ce passage que le Seigneur Jésus-Christ parle du cœur, il parle des oreilles, il parle de ce qu'on voit parce que tout est lié, en fait. Vous comprenez ? Lorsque le Christ est venu sur terre, il est venu pour l'humanité, pour le monde entier. Il est venu pour nous sauver de la malédiction du péché qui vient du diable. Il est venu nous épargner le lac de feu ou le feu éternel, ce qu'on appelle plus grossièrement l'enfer. C'était son objectif lorsqu'il était sur terre et il a laissé un message qui a traversé les siècles. Beaucoup de gens ont dit « Ouais, de toute façon, on n'en parlera plus. » Jésus un jour, « Ouais, on n'en parlera plus. » John Lennon, etc., tous les artistes, « Ouais, on n'en parlera plus, c'est fini. » Aujourd'hui, on est en 2024, on entend toujours parler du Seigneur Jésus. La Bible est toujours disponible. C'est l'un des livres les plus vendus au monde. Est-ce que vous comprenez ? Donc, ça fait je ne sais combien maintenant que le passage ici est énuméré dans la Bible et qu'on peut se procurer une Bible, soit quand on vous la donne, soit vous vous l'achetez. Mais ce message-là a traversé des siècles. Et aujourd'hui, vous voyez ce live. Ce n'est pas le fruit du hasard. Jésus-Christ veut que vous entendiez sa parole. Il veut que vous vous tourniez vers lui, que vous l'acceptez dans votre cœur comme votre Seigneur et votre Sauveur. Il ne veut pas que vous soyez les gens qu'ils ne veulent pas entendre, qu'ils ne veulent pas accepter avec leur cœur. Oui, parce que faire le choix de suivre Jésus dans son cœur, c'est un choix qui vient de l'intérieur. C'est personnel. C'est quelque chose de personnel. On va me dire « Bon alors Philippe, je fais comme je veux. » Bien sûr. Bien sûr que tu fais comme tu veux. Mais un jour viendra la résurrection. Un jour viendra le jugement. Et ce jour-là, Dieu veut s'assurer que tu sois avec lui. Donc sur terre, il a laissé un message pour te dire « Hé, attends, tu vois, regarde, moi j'ai la Bible, moi j'ai l'Évangile. Jésus est venu pour toi. Il est mort sur la croix. Son sang, il a coulé pour effacer tes péchés. Si tu l'acceptes, tu es sauvé. » Donc si tu entends cette parole-là, si tu reçois l'Évangile, si tu acceptes et que tu prends connaissance et que tu acceptes que Jésus c'est ton Sauveur, à ce moment-là, tu bascules vers les gens qui entendent et qui acceptent dans leur cœur. Ça c'est la première étape. Par la foi, ça s'appelle la foi. On appelle ça dans la Bible avoir la foi. Donc si tu as la foi, c'est la première étape. La seconde étape, c'est de le dire ouvertement en prière à Dieu. De déclarer ton amour à Dieu. De reconnaître Jésus comme ton Sauveur. Ça c'est la deuxième étape. Si tu confesses le Seigneur. Tu l'acceptes, tu reconnais qu'il est mort pour tes péchés sur la croix, qu'il a été envoyé par Dieu sur terre pour te sauver et pour sauver le monde. Qu'il est le Sauveur du monde, qu'il est le Jésus-Christ, le Messie, le Fils de Dieu. Ça c'est l'étape seconde. La troisième, elle s'appelle le baptême. La troisième étape, c'est le baptême. Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience physique devant des frères, des sœurs, devant des gens qui sont de l'extérieur. Dire ouvertement à tout le monde que tu aimes Jésus et que tu veux t'engager avec lui. Ça c'est la troisième étape. La nouvelle naissance se effectue bien évidemment d'une manière extraordinaire par l'Esprit, par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi lorsque tu prieras, lorsque tu accepteras Jésus-Christ, fais la prière qu'il t'envoie l'Esprit pour comprendre la Bible, comprendre l'Écriture, pour comprendre qui il est, pour qu'il te révèle encore son amour davantage. Et ensuite tu prends cet engagement. Quand tu vivras cet engagement, à ce moment-là, tu vas faire cette grande symbolique qu'on appelle le baptême. C'est un acte de bonne conscience. C'est l'engagement devant Dieu et devant les hommes de ta foi. Donc si tu prends cette décision, c'est la meilleure décision de toute ta vie. Crois-le ou non, mais moi je peux te le dire, c'est la décision la meilleure de toute ta vie. Parce qu'ici tout est éphémère. Aujourd'hui tu es là, demain tu ne sais pas. Tout ce que tu as investi dans ta vie, les belles maisons, tout ça, tu vas le laisser un jour. Tu vas aller au même endroit. Que tu sois juif, musulman, bouddhiste, peu importe, peu importe, tu vas terminer au même endroit. Dans le séjour des morts, tu vas finir dans le même endroit. Et toutes les richesses que tu t'es acquises sur terre, tu vas tout perdre. Et ce sera un hôte qui va les récupérer et qui va les prendre pour toi. Ta maison que tu as tant payé toute ta vie, ça va être un hôte qui va se la farcir et qui va se la payer. Tu vois, tout ce que tu possèdes là, c'est éphémère. Et puis en même temps, j'aimerais te dire que cette vie n'est que de passage. Tu vois, ta vie n'est que de passage. Donc si maintenant tu prends conscience qu'il y a un créateur, si maintenant tu prends conscience qu'il veut que tu sois avec lui par amour, parce qu'il a envoyé Jésus pour aller s'offrir sur la croix, pour effacer tes péchés, pour que tu sois sauvé avec lui. Donc si maintenant tu prends cette décision, eh bien Dieu t'accueillera les bras ouverts. Peu importe ce que tu as fait. Peu importe, tu t'es peut-être disputé avec ta famille, je ne sais pas, peut-être ça ne va pas dans ton cœur, dans ta vie. Tu t'es plongé dans l'alcool, dans la drogue. Tu te dis mais Dieu, moi je suis irrécupérable. C'est faux. Il n'y a pas de cas désespéré avec Dieu. Dieu accueille tout le monde, comme les gens normal, comme les gens riches, comme les gens pauvres, comme les gens qui ont des addictions, comme les gens qui ont des problèmes dans leur vie, comme les gens qui n'ont pas de problème. Dieu accueille tout le monde. Et c'est pourquoi il fait cet appel aujourd'hui dans la Bible, dans l'Évangile, à quiconque croit, à celui qui veut accepter dans son cœur, prendre cette initiative. Ne sois pas endurci, comme dit Matthieu 13, 14, 16, on l'a partagé tout à l'heure. Donc fais partie de la catégorie des gens qui reçoivent dans leur cœur et qui acceptent Jésus. C'est le conseil ce soir que j'ai à te donner dans ce live. Tout ce que tu possèdes, tu vas le perdre. Ta maison, ta voiture, tout ce que tu as payé un jour, tout ça là, ça va appartenir à un autre. Ou bien ta voiture, elle va finir à la casse. Et tout ce que tu auras travaillé, ça aura été du vent au final. Donc tu auras profiter de la vie sur terre, mais après, dans l'au-delà. C'est là la question, dans l'au-delà. Tu vas me dire, mais bon, c'est pas, tu vas me dire. Tu vas me dire, oui, mais bon, combien de témoignages, et là c'est pas de la folie, c'est pas de la psychiatrie, c'est de la réalité. Combien de témoignages miraculeux des docteurs qui étaient sans mots, sans explication, miracles, phase terminale, guéris parce qu'il a eu l'imposition des mains dans le nom de Jésus, guéris miraculeusement, instantanément. Combien de miracles sur terre, Jésus a opéré encore aujourd'hui. Combien de miracles, sur internet, partout, tu le vois, tu veux des preuves, il y en a plein aujourd'hui. T'es pas obligé toi, certes, de voir un ange devant toi ou de vivre un miracle, c'est vrai. Parce que c'est pas tout le monde qui vit un miracle. C'est pas tout le monde qui a, malheureusement, des manifestations divines. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui est guéri d'une maladie, heureusement, parce que je ne vous souhaite pas d'être malade. Mais voilà, il y a des miracles. Dieu est réel, Jésus est réel. On a les preuves aujourd'hui formelles. Il suffit de rechercher. Jésus dit quoi ? Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Quiconque cherche, trouve et on ouvre à celui qui frappe. Si tu cherches tout ton cœur, si tu crois que Jésus est ton Seigneur, à ce moment-là, tu franchis la première étape, tu ouvres ton cœur, tu ouvres tes oreilles, tu entends la parole, tu l'acceptes. Ça, c'est la première étape, c'est la foi. La seconde, c'est l'engagement par la prière que tu acceptes Jésus. Et la troisième, c'est le baptême, l'engagement physique d'une bonne conscience devant Dieu. Donc, je t'invite vraiment à franchir ces étapes dans ton rythme. Mais surtout, ne sois pas accablé par ton comportement ou de dire oui, de sorte de dire oui, je ne vais pas être digne, je ne vais pas être assez bien pour aller avec Dieu. Parce que moi, je fais ça, je fais ça. On est tous pécheurs. Jésus-Christ, à un moment donné, il était face à des pharisiens, des gens religieux de son époque, lorsqu'il était sur terre. Parce qu'après, il a ressuscité des morts, il est vivant aujourd'hui. Mais lorsqu'il était physiquement sur terre, il a rencontré des gens religieux. Et ces gens religieux critiquaient beaucoup. Ces gens religieux avaient tendance à juger les gens qui étaient là et qui faisaient ce qui était mal. Et à un moment donné, ils commencent à apercevoir Jésus sur une table avec plein de gens, des publicains. Ils appelaient ça les gens de mauvaise vie. Ils appelaient ça comme ça. Parce que c'était des gens qui buvaient, qui mangeaient, qui rigolaient. Bref, ils tuvaient sans doute voir des femmes, etc. et faire n'importe quoi sans doute. Donc, c'était des gens qui voulaient simplement profiter sans se soucier de quoi que ce soit, qui n'avaient pas de foi réelle en Dieu. Et à ce moment-là, Jésus s'est assis à côté d'eux pour leur parler. Et les gens religieux les ont regardés attentivement. Alors, il va regarder avec qui ça soit. Ils boivent, ils mangent. C'est quoi ? C'est ça votre Messie ? Mais Jésus va se tourner vers eux. Et il va leur dire, je ne suis pas venu chercher des gens justes, mais des pécheurs. Un docteur, un malade a besoin d'un docteur. Donc, nous sommes tous malades. Nous avons tous contracté la malédiction du péché. Nous avons tous cette maladie en nous. Seul Jésus-Christ qui a été envoyé par le Créateur, sur la terre, a ce pouvoir de pardonner, d'effacer la malédiction, de l'enlever, afin qu'au jour du jugement, nos péchés soient littéralement effacés, que nous puissions accéder au paradis. Sans quoi notre nom ne sera pas inscrit dans le registre de Dieu, le livre de vie. Sans quoi nous ne pourrons pas entrer. Nous allons être bannis comme Satan va être bannis. Satan et ses anges, ceux qui ont désobéi évidemment, ont contracté une malédiction qui est la rébellion, la désobéissance, le péché. Et nous avons, nous aussi sur terre, malheureusement, été trompés depuis l'origine, depuis le commencement. Nos ancêtres ont été trompés de génération en génération. Nous avons aussi cette malédiction de désobéir, malheureusement. C'est une maladie qui sévit sur la terre depuis plusieurs siècles maintenant. Et on voit le constat, on voit les dégâts, je ne cesserai jamais de le répéter. On voit le problème qui grandit, qui grossit du jour en jour. On voit que ça va pas. La terre va très mal, les gens se disputent, se tuent, s'entretuent. Il y a tellement de choses horribles. Le péché, la malédiction là, a pris de l'ampleur. Mais il y a un juste jugement à la fin des temps, à la résurrection des morts. Oui, il y a un jugement. Parce qu'on va tous comparaître devant Dieu, mais il y a une porte de sortie. Si vous n'accédez pas par Jésus au pardon, vous ne pourrez pas rentrer au paradis parce que la malédiction ne sera pas enlevée. La malédiction ne sera pas enlevée. Je répète, ça peut peut-être paraître étrange pour beaucoup de gens, mais vous avez la malédiction, on l'a tous. Le seul moyen de l'enlever au paradis, pour accéder au paradis, c'est au travers du Messie que le Créateur l'a envoyé. Il se nomme Jésus-Christ. Je le seul qui a été envoyé sur la terre pour ça. La mission qu'il a effectuée, elle est magnifique. Il a donné sa vie pour les pécheurs que nous sommes, nous. Et c'est cet acte-là qui nous donne le pardon. C'est cet acte-là, le sacrifice qu'il a fait. Son sang a coulé sur la croix pour effacer nos péchés, dit la Bible. Celui qui nous a délivré de nos péchés par son sang. Apocalypse, chapitre 1, verset 5. Jésus a donné sa vie sur la croix pour toi, pour moi, pour qu'on puisse accéder au paradis. Ça, c'est un cadeau qu'il veut nous offrir. Un cadeau magnifique. Vous savez, tout ce qu'on possède sur terre, on a dû le payer. Quand on va sur une place, des fois de parking, on paye aussi. Vous savez, tout est payant sur terre. Mais là, c'est entièrement gratuit parce que Dieu est amour. Dieu est un Dieu bienveillant. Un Dieu qui compatit, qui comprend, malheureusement. Donc, il nous donne la possibilité d'être pardonné. J'invite toute personne qui fera ce live à ne plus douter. À ne plus, malheureusement, penser avoir, ne serait-ce de la culpabilité dans leur cœur. De penser que Dieu va les rejeter. Dieu ne vous rejettera pas. Dieu ne vous exclura pas. Ceux qui vous ont dit ça, malheureusement, ce sont des gens qui n'ont pas compris qui vous êtes. Donc, Jésus est amour. Et oui, Dieu est amour. Et il veut offrir le pardon si tu es sincère. Alors, je t'invite vraiment à venir à lui, à faire ce choix. Voilà. Dans ton cœur, d'écouter et de faire le choix avec ton cœur de le suivre. Voilà. Je te remercie beaucoup et je te dis à bientôt pour un prochain partage. Salut tout le monde. Ciao, ciao.